Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui va structurer nos travaux de rentrée. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. À marche forcée. Causescommunes.fm On aime cette conclusion de Jingle puisque c'est généralement nous aussi à marche forcée que nous produisons, menons ces deux heures de programme sur Radio Causes Communes. Pour celles et ceux qui débarquent, on vous informe que cette émission vous permet d'agir, d'interagir avec nous et bien sûr les auditeurs et auditrices de cette tranche. Entre 21h et 23h les lundis sur Radio Causes Communes. Pour ça, très simple, un numéro de téléphone 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Vous pouvez également, si vous le souhaitez et si vous êtes timide, si vous n'avez plus de téléphone, nous rejoindre sur le tchat de la Radio Causes Communes.fm. Bouton tchat. On est sur le salon sous l'élapsus de l'actu. Une émission, donc, que je promets toujours à marche forcée, Patrick, ça veut dire qu'on met la barre un petit peu haute et qu'il y aura nécessairement des attentes du côté de nos auditeurs et auditrices. Oui, déjà, moi je dirais leçon de choses, leçon de choses pour nos auditeurs et auditrices. Écoutez bien, qu'est-ce que le Beyblade ? Le Beyblade, c'est quoi ? Eh bien, le Beyblade, voilà. Donc ça, c'est les magnifiques distorsions sémantiques des médias dominants qui, au lieu de nous parler de Gaza et des horreurs de complicité des États occidentaux à l'égard de cette boucherie innommable dont souffrent les Palestiniens depuis 1948. Et bien, reportage dimanche soir sur le Beyblade. Donc, bien sûr, je vous appelais TF1, La 6, Arte, tout ce que vous voulez. Ils avaient tous des trucs de caniveaux à nous passer. Mais la médaille d'or revient à ce reportage sur le Beyblade, bien sûr. Donc, je pense que c'était le moment. Donc, si on peut effectivement sanctifier ce passage de révélation, eh bien, on pourra le passer tout à l'heure, ce grand moment, à savoir le championnat français de la toupie. D'accord, moi je vois bien, mais est-ce que c'est de ce moment dont tu parles ? Le plus important, évidemment que ce n'est pas la question, mais c'est le moment. Ce n'est même pas la réponse, c'est le moment. C'est-à-dire que, peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment. Il faut qu'on entende, moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y ait un moment. Ce n'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment. Soit que, et que l'auditeur soit surpris. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va faire un moment, où il va se passer un truc. C'est de ça dont on parle ? Exactement. Et donc, comment elle s'appelle celle-là, déjà ? Elle s'appelle Léa Salamé. Léa Salamé. Elle a la même purée, en fait, dans sa tête que ceux qui pratiquent le Beyblade. Il s'agit de petites toupies que tu fais tourner sur toi-même. Il y a des clubs en France, il y a des championnats. Et tu les vois, en fait, mettre dans une sorte de grosse assiette leurs petites toupies en plastique. Elles tournent, elles tournent, elles tournent. Chacun a sa toupie méchante. Et le but du jeu est de sortir la toupie de l'assiette. En tout cas, de faire sortir le concurrent de l'assiette. Donc, en fait, c'est un truc qui pourrait être, pour moi, personnellement, aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça mérite, à mon avis, de demander au comité international des Jeux Olympiques, si on ne pourrait pas, comme pour la pétanque, par exemple, un haut lieu de défoulement sportif. Si on ne pourrait pas, effectivement... Alors, ça dépend. Est-ce qu'il y a des handicapés qui pratiquent le Beyblade ? Alors, on en a vu un qui sautait sur place. Est-ce que c'était lui dont on parle ? Je ne sais pas, mais c'était un petit peu le sens de la question. On en voyait un au milieu, là, qui n'était pas de sauter verticalement, là. Oui, à côté d'athlètes en fauteuil roulant, c'est ça ? Oui, je pense que ça devait être le plus handicapé parmi tous, il me semble. Probable. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.